Eh dis donc, tu vois quoi comme résultat contre Liépsich au parc ? Moi je vois bien un 4-0 du BG. Oh qu'est-ce qu'il est le coût ! 4-0 ! Eh mais vas-y réveille-toi, t'as vu le match pété qu'on a fait contre Angers là ? 4-0 ! Et en plus l'arbitre il nous fait un super cadeau, c'est le 25 décembre avant l'heure. Non, plus sérieusement, je sais pas. Mais on va en parler maintenant. A tout de suite. Salut mes camés, salut mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On se retrouve dans cette vidéo pour faire l'analyse de l'avant-match entre le PSG et le RB Liépsich. Demain soir, en direct du Parc des Princes à 21h. En espérant que ça soit un très bon match. Qu'on répète pas les mêmes erreurs qu'on peut répéter en Ligue 1. Parce que franchement en Ligue 1, nos erreurs, nos manquements de concentration commencent à être récurrents. Je sais pas si toi tu le vois comme moi. Moi j'ai l'impression que c'est un problème, ça devient problématique finalement. On n'arrive pas, on galère. On joue sur courant alternatif, on joue une vingtaine de minutes, 25 minutes, souvent la première période. Et derrière, je sais pas, en direct on veut pas gagner. Tu sais, je sais pas, c'est bizarre. Regarde, tu vois, Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Je kiffe les formules. Mais, tu vois, pendant soixante-dix tours, il est devant. Tu vois. Et trois tours avant la fin, il repasse en seconde et il laisse passer tout le monde. Tu dirais, Wesh, il a un problème le type. C'est pas possible. Et bien Paris, cette année, c'est exactement pareil. Pendant 20-25 minutes, première, doigt d'honneur partout. On prend des tours à tout le monde. Et au bout de 20-25 minutes, hop, on a remis la seconde. Hop, on repasse en première. Point mort. Roux libre. Et on se laisse aller. Et on verra à la 90e le résultat. Mais non les gars, pas du tout. Faut pas jouer comme ça. Parce que là, c'est lié à Psyche. Alors, ok, ils se sont tapés un 7-0 contre City. Si ils ont perdu contre Salzbourg, si je dis pas de conneries, normalement, on devrait les battre. Mais bon, les deux dernières fois qu'on les a affrontés, une fois, nous, on gagne 2-0. C'est en demi-finale de Ligue des Champions il y a deux ans. Et l'année dernière, on perd, si je dis pas de bêtises, dis-moi si je me trompe, ou on se fait battre 2-1 au Parc des Princes, quand le stade était vide. Enfin bref. Donc, normalement, ça devrait le faire. Mais, je dis bien mais, attention à M. Coucou. Et pas parce qu'il est bouillant, le mec. On se comprend. Et pas parce qu'il est chaud. Parce que c'est un ancien Parisien. Et tu sais très bien où je veux en revenir. C'est un ancien Parisien. Et à 95% du temps, quand on affronte une équipe dans laquelle il y a un ancien Parisien, au fond des filles. Souvent, la dernière fois qu'on a affronté une équipe avec un Titi parisien, enfin un Titi, pardonne-moi, avec un Parisien dedans, c'était le Bayern, je crois, l'année dernière. Et Choupo, il met un but. Et il y a deux ans, c'était Komen qui mettait un but, je crois. Toujours un Parisien. Contre Chelsea, bah, d'origine parisienne. Enfin bref, j'ai pas les trucs en tête, comme ça, t'as capté. Mais voilà. Il faudra être sérieux, concis, concentré, focus sur l'objectif. L'objectif, c'est lequel ? C'est la victoire, c'est les trois points. Il faut qu'on maintienne, il faut qu'on reste premier de ce groupe. On est d'accord ou pas ? On est d'accord là-dessus ? Il faut, voilà, que ça soit un match constant, sérieux, efficace, qu'on soit efficace devant les buts, qu'on arrête là, ça aussi, ça commence à devenir récurrent depuis plusieurs semaines. Pourtant, on a une étac de feu, on a des milieux, ça va, ça touche, ça caresse le cuir, on est bien quand même. Mais on a des problèmes de finition. Je sais pas si t'es d'accord, mon cas-midi. On a beaucoup de problèmes de finition, à mon sens, depuis quelques temps. Donc ça, rectifier le tir là-dessus. Si on joue sérieux, concentré, qu'on arrive à mettre les occasions, au bon moment, le match, il est bon, le match, il sera... ça sera sûr. La victoire, elle est pour nous. Mais, si on passe à côté, ou qu'on entame le match, comme si c'était en face une équipe de Ligue 1, là, on va être perdus, les gars. Donc, sérieux, comme contre City. Contre City, on a été sérieux, solides, 2-0. Allez, les citizens, rentrez chez vous là-bas, ne cassez pas les glauilles. On a été conscients, on a été concentrés, sérieux, les attaquants faisaient les efforts. Les milieux, ils étaient irréprochables. Gueye, Verratti, des monstres, des tueurs à gage. La défense, elle a fait son taf. Donnarumma, il a fait son taf. Franchement, on a été costaud, on a été chaud, on a été bon. Et Mbappé, Neymar, et même Messi, c'est le Parisien qui avait touché le moins de ballons contre City. Il en a touché une soixantaine, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Quand Neymar et Mbappé en touchent 20 ou 30 de plus sur tout le match. Mais ils faisaient quand même les replis défensifs. Les trois, ils ont fait le taf défensif. Si demain soir, on fait la même chose, enfin, on fait, moi je ne vais rien faire, si les joueurs font la même chose, si les trois attaquants devant, j'espère qu'on jouera avec trois attaquants, pas avec quatre, j'espère qu'on ne va pas se tirer une deuxième balle dans le pied. Les trois attaquants de devant, s'ils font les efforts, c'est bon, ça va le faire. Si on fait le même match contre City, je ne veux pas faire le mec le Vanta, bref, tu as capté, tu m'as compris. Mais si on joue sérieusement, on rend la même copie que contre City, Lieb Siche, ils ne voient pas le jour. Ils vont certainement avoir des phases dans le match, quelques occasions, c'est inévitable. Mais quand je dis ils ne vont pas le jour, c'est on sera plus fort qu'eux. Et au final, on va gagner. Il faut gagner. Il faut, gagner. Finger in the nose. Voilà. À un moment donné, j'aimerais bien qu'on fasse un match abouti, accompli. Et au final, on se dit, putain, le match, on l'a maîtrisé de A à Z. Le match, il a été facile. On se l'est rendu facile. Ils se sont rendus faciles. Moi, je ne fais pas d'efforts sur le terrain. Voilà. Il faudrait être sérieux, concentré. Je le dis souvent, je n'arrête pas de le dire. Mais c'est la clé du match. S'ils entament le match, comme ça, comme ça, comme le mec, il va aux putes, il n'est pas convaincu. Ah, chez toi, tape-toi une... Je raconte que de la merde. Faut être, voilà, faut rentrer dedans, faut taper dedans, faut rentrer dedans, faut rentrer dedans, faut rentrer dedans, comme papa dans maman. Voilà, je ne vais pas te faire un dessin. Il faut que ça soit explicite, clair, et... et sans rature, sans bavure. J'aimerais un score fleuve. J'aimerais un match, un carton. J'aimerais un match référence. Contre City, on a pratiquement eu notre match référence. Life. Bref. Franchement, comment je kifferais leur mettre 4-5 buts, qu'on leur mette 4-5 buts, ça serait magnifique. Mon pronostic, vu qu'on parle des buts, franchement, vu la forme de l'EF-6 en ce moment, que c'est en Bundesliga, ou alors deux premiers matchs de Ligue des Champions, honnêtement, je vois bien un 3-0 pour nous. Peut-être qu'ils mettraient un but, et s'ils mettent un but, je vois bien une coucoupe, mettre le but, donc ça serait un 3-1, mais je vois plus le 3-0. Même 4-0 ! Je m'enflamme. Je t'enflamme, dis donc. Mais je vois bien les 4-0 quand même. C'est possible. C'est la psych, c'est pas le Bayern, c'est pas Chelsea, City, Liverpool, Madrid ou Barça. Les gars, on est d'accord ou quoi ? C'est ce club contre Angers. Avant le match, j'arrêtais pas de dire que ça va être facile, Angers, pas de danger. Bon, ça a été un peu difficile. Merci monsieur l'arbitre, merci encore une fois. Mais normalement, c'est des matchs où on doit tordre ça. Enfin bref, on va se prendre la tête là-dessus. 3 points, on les a. Ils sont dans la besace. Et voilà quoi. Donc voilà, j'espère que ce match va bien se dérouler. J'espère que le débrief d'après-match et que la vidéo d'après-match sera cool parce que si on perd, elle va être... Ça va pas être cool. Non, ça va pas être cool. Je risque d'être en colère un petit peu. Mais bon, ça, ça arrive. C'est le jeu, ma pauvre luzette. Et puis voilà, on verra bien. Et puis, on verra où ça nous mène. J'espère juste que demain soir, dans mon canapé, avec mes enfants, on va vibrer parce que je sais, mon canapé, que tu aimes vibrer au match. On est supporters pour vibrer, pour que ça nous procure de l'émotion. On voit pas le temps passer. Tu vois, 90 minutes, ah déjà, putain ! En ce moment, c'est pas le cas. Contre City, ça a été plus ou moins le cas. J'espère que demain, ça sera le cas et qu'on va les tordre. Il faut les tordre. Voilà, mon canapé. C'est tout pour moi. Je vais te laisser sur ça, sur ces belles paroles, sur ces sages paroles. je vais te souhaiter une très bonne soirée, une très bonne journée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas la vidéo. Et je te retrouve demain soir, après le match, pour faire le débrief à chaud de PSG Liabcich en direct du parc. Et puis, prends soin de toi, fais attention à toi et puis à demain. Allez, salut mon canapé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada